Bonjour, quoi de plus facile que la réalisation de cette assiette estivale avec ce carpaccio de filet de sardine, œufs de limpe et concombre à la crème, des ingrédients accessibles à tous et excellents pour la santé, d'autant que les œufs de limpe apportent une très agréable note iodée à cette assiette. A ce propos, rappelons que les œufs de limpe ou l'ompe Cyclopterus lumpus proviennent d'un petit poisson de mer froide pêché dans l'Atlantique Nord et en mer Baltique où les femelles pondent leurs œufs en paquets pouvant atteindre jusqu'à 200 000 œufs par ponte. Pour la réalisation de ma recette, je commence une heure à l'avance par étaler les filets de sardine côté peau dans un plat creux et je les assaisonne de fleur de sel, de piment d'espelette, d'un jus de citron, d'un filet d'huile d'olive, de sauce soja sucrée, le tout parsemé de ces bêtes émincées et je réserve au frais. Pendant ce temps, j'ai épluché et émincé un concombre avant de l'assaisonner de fleur de sel, poivre du moulin, jus de citron jaune et crème fraîche. Une heure plus tard, les filets de sardines étant suffisamment bien imprégnés de leur bon jus de marinade, il est temps de passer au service à l'assiette. Il suffit alors de déposer des filets de sardines sur une assiette plate en alternance avec des petites portions d'œuf de l'impe et autour d'un ramequin de concombre émincé. Voilà, le tour est joué et pour accompagner cette savoureuse assiette fraîcheur, je recommande un excellent muscadet, Sèvres-et-Maine, du domaine Poiron-Dabin, situé à Château-Thébeau, en Loire-Atlantique. Ici, le vignoble est cultivé sans herbicides ni produits toxiques. L'enherbement, maîtrisé de la vigne, lui offre la possibilité de cohabiter avec une flore naturellement diversifiée autour de laquelle, virevolte d'innombrables libellules, devenu d'ailleurs l'emblème du domaine Poiron-Dabin. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords Més et Vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !